A présent, ce sont Naomi et Yvon qui se préparent à se replonger dans les images de leur mariage sur le thème romantique et glamour. Je peux t'arrêter, y avoir des temps. J'ai hâte. D'accord. C'est à la colline de l'estuaire, lors de la cérémonie civile de Naomi, que nos trois mariés juges ont découvert sa robe. Très élégant. C'était un vrai point fort, parce que je veux vraiment apprécier. La robe, n'est-ce pas ? En fait, n'est-ce pas la robe, je m'attendais à voir... C'est quelque chose d'exceptionnel, mais bon, j'ai déjà vu ça. Les deux, elles sont en stratège. Le voile était tellement long, le détail du voile est venu casser complètement la beauté de la robe. Et grande était ma surprise de voir cette jeune dame dans ce style de robe. Elle nous avait dit une robe sirène, moi j'avais une robe panneau. J'étais totalement dessus. Pour moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé la robe de Naomi. Elle avait dit que son point fort, c'était la robe. Donc j'attendais vraiment une robe extraordinaire. En fait, une robe qui la dessine très bien. Parce que c'est une jeune mariée. Elle a même, c'est même pas la peine qu'elle parle, parce que sa robe est tenue. Alors, que va penser Naomi des notes attribuées à sa robe de mariée ? La robe de Naomi, je vais mettre la note de 11. Maman, stratège. Parce que Naomi, elle, son point fort, c'était la robe. C'est une jeune mariée, j'aurais vu une robe vraiment personnalisée. J'aurais vu quelque chose d'extraordinaire, mais rien. Elle s'ennuyait. En fait, c'est qu'elle a même fait son mariage, son point fort, c'était la déconstruire de n'importe quoi. Moi, je m'étais à être 10-50. La vraie stratège, c'est même elle. Parce que Naomi est jeune. Elle allait prendre une robe qui l'a vieillie. Elle m'a dit que sa robe, c'était son point fort. Elle m'a dit qu'elle avait une robe syringe. J'ai vu une robe panneau. C'est dommage. La robe de Christelle, vraiment, c'était comme si elle n'avait même pas essayé d'abord la robe. C'était même pas beau, en tout cas. Je donne une note de 10. Parce que j'ai vu qu'elle n'était pas à l'aise dans sa robe. Elle m'a dit que sa robe qu'elle a portée, on dirait, je ne sais pas, c'est quelle amie derrière. N'importe quoi. Je t'accorde la note de 13. Ta robe était très détaillée. Malheureusement, elle n'était pas adaptée en termes de style à ton âge. Je n'ai vraiment pas du tout validé le style. 13 pour ma robe. Venant d'elle, je ne peux que dire merci par rapport aux mariés juges qui m'ont vraiment cassée sur la robe. Alors que de toutes les robes, j'avais la plus belle robe. En essentiel, j'aurais tant voulu que m'envoie. Qu'elle voie l'homme parfait que j'épouse. Je te promets, Yvon, amour, fidélité. Merci pour tout, Yvon. Très émouvant. Tout ce que j'ai dit, ça venait du cœur. C'était très touchant. J'ai aimé. On va voir la suite. D'accord. Les filles, nous voilà de retour en soirée. Bon, pour l'entrée, ça n'a pas encore changé. Les gonflants, ils ne devaient plus être là. On devait enlever les gonflants. S'ils n'avaient plus leur place là, d'autres étaient déjà percés. Donc, on devait enlever ça et mettre autre chose. Alors, les filles, on va voir l'intérieur. Oui, on y va. Moi, j'ai aimé, hein ? C'est un peu beau. On a respecté le thème. C'était simple et c'était très beau. Yv, qu'est-ce que vous pensez du centre de table ? Moi, je suis dérangée. Moi, j'aime bien la touche rouge, la fleur rouge qu'elle a mise. Ça va dans son thème. Pour moi, il manque des détails de lumière sur les... Sur les tables, les bougies. Oui, c'est quand même les bougies qui symbolisent l'amour. J'aurais voulu trouver dans les différents centres de table, là, les bougies allumées. Ça devait être plus glamour. Voilà. De leur point de vue, je sais que j'ai fait une belle décoration. Tout ce qu'elles ont à dire là, moi, je m'en fous. Naomi est un peu agacée. Alors, comment va-t-elle prendre les notes accordées à sa décoration ? La décoration du lieu de réception de Naomi, je lui mettrais 11. Parce que je n'ai pas trouvé son côté glamour dedans. La décoration ne m'a pas convaincue. Je m'attendais même par cette note. Je n'ai pas de nom de Maman Christelle, mais c'est sa note et j'accepte. J'attribuie la note de 10. Parce que j'aurais souhaité que la décoratrice recherche un peu, pour lui faire sortir un peu ce que je n'avais jamais vu. Elles nous ont menées dans une brousse à l'église. Donc, celle-là, c'est même pas la peine. C'est une stratège. Je lui donne une moyenne de 8. Merci. Parce que le romantisme a dominé le glamour. Et on a trouvé les gonflons le matin. Et le soir, on devait changer et mettre autre chose. Bon, je n'ai pas aimé. Tu ne peux pas aimer. Tu es stratège. On va découvrir la note du ASTO. D'accord. Pour la déco de ta réception, je t'accorde la note de 13. Simplement pour le manque de recherche. Et je n'ai pas senti qu'il y avait un effort en termes de création d'ambiance. C'est ça, moi-même ? Oui, on accepte. Ensuite, le repas a été servi à nos mariés juges, avec une entrée qui a marqué le début d'une longue série de déceptions pour elle. Comment vous trouvez la présentation de l'entrée ? Il y a un cheveu sur l'eau. Non. Il n'a pas dit que tu avais un petit bon cœur. Qu'est-ce que tu dis que c'est forcément quelque chose qui revient de la table où elles ont été servies ? Non, le pire, c'est que c'est l'amour qui a des grands yeux la nuit. Décidemment, encore toi. Ce n'est pas mon jour, hein ? C'est ton propre t-sage qui tombe sur la nuit. L'antilope. Et le mâchoiron à l'étiffé. Et la gazelle. Mais pourquoi on ne nous amène pas voir le biffet ? Ce n'est pas normal, chez nous, on a regardé le biffet. Je ne sais même pas quoi manger, là, parce que je ne sais pas comment c'est fait. Bon, écoute, donne le sauté d'un changni, là, la queue de boeufs aux champignons. Pourquoi est-ce que les mariés juges sont privés de l'expérience buffet ? Ça aurait été plus simple. S'il y a un menu, c'est bien normal qu'elles commandent et on leur rapporte leurs plats, en fait. Bon, je ne comprends pas, hein ? Comment vous trouvez vos plats ? Pour moi, personnellement, dans le menu, j'ai vu l'antilope, la gazelle et le mâchoiron à l'étouffé. Il m'a dit qu'il n'y a pas de mâchoiron à l'étouffé. Écoutez, là, le sel est bien aussi, déjà. Comment tu trouves, pour toi ? C'est vrai. Les poissons salés, ils ont enlevé tout le sel. Les poissons salés, on a enlevé tout le sel et c'était pas chaud. Pour toi, on a mangé chaud. C'est bien chaud, parce qu'il y a eu bien de... Ça a brûlé, même. Pour le dessert, les jeunes mariés ont proposé à leurs invités une pièce montée qui n'a pas non plus fait l'unanimité auprès des mariés juges. Pas trop sucré, je ressens trop le beurre dans la crème. La part que j'avais, c'était remplie de crème au beurre. Moi, je suis restée déçue. Oh, dommage. Avec tout ce que j'ai vu, en tout cas. Comment attend à toi ? Déçue par les commentaires des mariés juges, comment Naomi va-t-elle réagir en découvrant leurs notes ainsi que celles d'Astou ? Je l'attribuerai la note de 11,50. J'ai pas mangé à son mariage. Rien n'est à mon goût, ça m'a tellement déçue. 11, venant de sa part, c'est beaucoup pour moi. Je mets la note de 9. Ça a fini de manger. Et c'est 9, tu vois. OK. Le repas n'avait pas de goût. C'est peut-être le gâteau que salait un peu pour moi. Je donne la note de 7. Wow. Parce que de poisson salé, il n'y avait plus de sel et la nourriture ne chauffait plus. Merci. Je te donnerai malheureusement la note de 12. Le fait de ne pas avoir permis aux mariés juges de partir au buffet déjà n'a pas permis d'avoir une visibilité générale de la présentation. Et après, on a assisté à l'épisode du cheveu qui est venu vraiment, vraiment, vraiment entaché à cette étape de la restauration pour toi. Il y a un peu d'objectivité quand même. Dans ce qu'elle dit, surtout dans ses notes, dans l'ensemble, c'est déjà ça. On va voir la suite, ce que ça va donner. Merci.